Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog ! Et oui, retour des vlogs ! Nous sommes aujourd'hui vendredi le 18 novembre et je reviens d'avoir été signé mon bail ! Voilà, j'ai fait mon état des lieux, j'ai un énorme trousseau de clés de mon logement, là je rentre chez mon frère, je vais aller faire le tri de mes clés justement pour me faire un trousseau pour moi et puis comme on ne va pas tarder à rentrer de l'école, il faut que j'aille acheter des barres de douche, il va m'en falloir deux, alors une pour la douche mais une pour me créer un placard en fait pour les manteaux parce que concrètement tous les murs sont en béton donc je ne vais pas pouvoir percer pour installer, oh là là il y a beaucoup de bruit de voiture, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir percer pour installer des porte-manteaux, donc contrairement à ce que je pensais, donc du coup il faut que je trouve des solutions alternatives, donc peut-être que je vais poser un porte-manteau mais dans le débarras de l'entrée, comme ça les enfants pourront quand même accrocher leur manteau et moi je mettrai les miens en hauteur sur les centres, voilà, donc là je rentre chez mon frère, alors du coup je ne sais plus ce que j'ai fait de la clé de chez mon frère, il faut que je la retrouve, ça serait bien, et ensuite, il était au fond de la poche, et j'attends qu'on, et on va aller faire une petite course ensemble, et après à la sortie de l'école, on ira visiter l'appartement, alors sans Elsa dans un premier temps, parce que Elsa ne rentre qu'à 18h30 même je crois, parce qu'elle va à l'activité sportive avec le collège, donc comme elle fait ça tous les vendredis soirs, elle rentre plus tard les vendredis soirs, donc voilà. Bon, je vous reprends un peu plus au calme, je suis en train de grignoter un morceau de pain, on va bientôt aller chercher les enfants à l'école, là je suis avec Caume, mon frère vient de partir chercher son fils, du coup j'ai vlogué vite fait dehors, parce qu'il y avait trop de bruit de voiture en fait, mais en fait dans l'appart il y avait quand même pas mal de vis, à l'état des lieux, un peu moyen, en plus là, j'ai bien fait, c'est que, en repartant de l'appartement, j'ai renvoyé directement un mail pour signifier un trou dans le mur de la cuisine, ainsi que des rayures sur le sol du couloir en fait, que le gardien en fait n'avait pas noté sur l'état des lieux. Alors les sols du couloir, en fait on n'a même pas fait l'état des lieux de l'entrée ensemble, il a dû faire l'état des lieux avant que j'arrive, parce que clairement, moi je ne l'ai pas fait avec lui, et dans la cuisine en fait je l'ai vu après qu'on ait signé l'état des lieux et tout ça, du coup il me dit, oui bah vous envoyez un courrier au service, je pense qu'il en avait marre en fait, parce que je lui ai tout fait remarquer en fait, tout ce qu'il y avait, c'est-à-dire les, vous savez les petits, les petites accroches rideaux là, qui sont collées sur les fenêtres, il y avait en fait des accroches rideaux qui étaient en place, mais il y a aussi à côté des marques de col d'anciens accroches rideaux, qui sont dégoûtants, oui, qui sont dégoûtants, mais qui sont toujours là, donc je lui dis, moi je ne veux pas qu'on dise que c'est moi qui ai fait ça, donc je veux que ce soit noté, oui non mais, je dis non, je veux que vous le notiez, du coup il m'a regardé, il a noté, et après ça il n'a pas arrêté de me dire, vous avez vu quelque chose que vous voulez que je note, je dis bah oui, parce que là vous avez noté deux accrocs dans le sol, clairement il y en a au moins quatre, je lui dis sans compter les traces de, je ne sais pas si vous savez les pieds, enfin si vous savez, les pieds de meubles, souvent ça fait des marques sur le sol, et il y en avait énormément sur le sol de mon séjour, du coup je lui ai dit au gars, je lui ai dit mais en fait, je lui ai dit non, il faut tout noter quoi, il me dit bon, le mur du séjour, il est neuf, pardon, il me dit bah ouais il est neuf, il est tout blanc, ouais il est tout blanc mais il est blanc dégueu quand même, c'est à dire que en fait le mur, en dessous la toile à peindre, il est dégueu le mur en fait, il me dit mais c'est à dire, je dis bah vous voyez pas toutes les aspérités qu'on voit à travers, en fait c'est comme s'il manquait des morceaux de plâtre à certains endroits, ça fait des plaques, où le mur il a l'air un peu creusé à certains endroits, pas à d'autres, enfin franchement c'est abusé, le gars il n'allait pas noter tout ça, je dis bah moi je suis désolée, mais moi je ne l'ai pas abîmé le mur, il est déjà comme ça, ouais bon bah d'accord je note, je dis ouais ouais mais moi je vais vous faire noter tout ce que je vois, parce que je dis je ne veux pas que ça me soit reproché à moi quand je vais partir, et là il me fait non mais je comprends, il comprend mais ça l'a bien saoulé quand même, donc une fois qu'il a reçu le compte rendu, parce qu'en fait il fallait valider et attendre que ça lui revienne informatiquement, du coup il a été fumer une cigarette sur le balcon, et en attendant moi j'ai refait un tour du logement et tout, quand il m'a dit que le logement il avait été nettoyé, non mais sérieusement vous vous êtes fait arnaquer les gars, il n'y a aucun ménage qui a été fait là, vous verriez l'état du débarras, c'est abusé, avant il y avait des étagères dans le débarras, ils les ont démontés, je suis dégoûtée quoi, moi je pensais les utiliser, donc bon, j'ai rien dit, je laisse comme ça, je vais moi m'occuper d'aménager à ma façon, mais franchement il y a un électricien qui va passer, parce qu'en fait dans l'interrupteur de la chambre des garçons, il est posé de travers et il y a les fils sur le côté qui sortent du mur, alors ils sont gainés, il n'y a rien de dangereux, mais malgré tout, les fils sont apparents, donc c'est quand même pas normal, donc il m'a dit, vous inquiétez pas, il y a un électricien qui va passer, donc si dans une semaine, j'ai eu aucun contact par rapport à l'électricien, et bien je vais relancer, je vais continuer à les faire chier, jusqu'à ce que le truc soit en bon état on va dire, mais surtout qu'il soit sain quoi, mais autrement, en soit l'appartement est très bien, juste qu'effectivement en termes de ménage c'est abusé, il y a des toiles d'araignée qui pendent partout sur les plafonds, la cave, je crois qu'on ne va pas l'utiliser en fait, parce que je pense que les garçons, ils ne voudront jamais aller mettre leur vélo dedans, déjà parce que c'est un long couloir sombre pour y aller, donc à chaque fois il va falloir que je les accompagne, parce qu'ils ne voudront jamais y aller tout seul, tellement ça fait flipper, et puis pour aller à la cave. Et une fois dans la cave, autant vous dire que je n'ai même pas mis les pieds à l'intérieur, tellement ça m'a fait flipper, donc c'est un plafond, je ne sais pas, on dirait de la mousse de polyuréthane, mais recouvert de toiles d'araignée de partout, non franchement c'est dégoûtant vraiment, et donc je me suis dit, les gars ils n'iront jamais chercher leur vélo là-dedans, c'est sûr et certain. Donc on ne le mettra pas ? Bah du coup je vais louer un garage, comme ça en plus ça dépannera mon frère, parce que lui aussi il a un vélo à ranger, et c'est un petit peu galère pour lui, il pourra peut-être stocker aussi certaines choses qu'il a chez lui, qui l'encombre peut-être un peu. C'est Sprite, il va aller au garage pour aller le chercher. N'importe quoi, c'est pas du Sprite, c'est du 7-up. Donc bon, on verra bien, mais elle m'a donné le papier de toute façon, pour si je voulais un garage. mais bon voilà, en tout cas, ça y est, on a les clés, on va pouvoir emménager demain. Donc là, on va aller chercher les gars à l'école, et puis je les emmène directement visiter l'appart, donc je vais vous montrer leur réaction, et puis du coup, je referai un petit tour de l'appartement, pour vous remontrer un petit peu, ce dont je vous ai parlé juste avant, et puis, vous allez voir leur réaction en live. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bon ben voilà, on y est, je suis là. Donc je vous montre un petit peu, du coup, en... de dos. Donc là, vous avez la porte d'entrée. Alors, il y a un papier horrible sur le compteur, que je vais retirer. Les gars, évitez d'aller sur les balcons, j'aime pas trop ça. donc là, c'est ma chambre, donc vous constaterez que c'est juste la porte. Donc, ici, c'est le séjour. Il a l'air immense sur la vidéo, mais il n'est pas si grand que ça. Là, on a la cuisine. À côté, on a la chambre d'Ezza. À côté, on a la chambre des gars. Donc, ils vont être à trois de temps. Ici, on a un débarras qui est violet. Voilà. Tu viens de m'aider sur le plat ? Bah, excuse-moi, mais une tournée autour, en même temps, on n'a pas trop. Là, c'est la porte d'entrée. Ici, c'est la salle de bain. Donc, classique. Voilà, tout blanc. Et là, j'ai mon branchement pour mettre ma machine à laver. Donc, ça, c'est juste trop top. Je vais pouvoir mettre ma machine à laver avec mon sèche-linge au-dessus. Ça sera nickel. Les toilettes qui ont été repintes. Le deuxième débarras qui, lui, n'a pas été repint. Et là, du coup, on revient dans l'entrée avec ma chambre qui est juste en face. Elle est grabée sur moi. Bah oui. Demain matin. Demain matin, il n'y a pas de vue. Il n'y a pas de vue. Ça démarre fort. Il s'est passé au moment. Bah, tu l'as ouverte comme il ne fallait pas. Mais je suis venue. Bah, il faut que tu ramènes ta fermeture jusqu'en bas. Bon, Com a déjà cassé sa fermeture de manteau. Il ne l'a porté même pas une heure. Alors, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. La découverte surprise. Je dis au gars, et ça, on y fait quoi ? Ah bah, rien madame. C'est des vieux immeubles. C'est comme ça. Ah d'accord. Donc, je pense que quand on va refaire la chambre d'Elsa, on va devoir mettre de l'isolation à un moment. Je sais que ça se faisait à certains moments des plaques de polystyrène. Alors, c'est vraiment pas l'idéal. Mais, on ne va pas avoir le choix parce que, enfin, Elsa, elle n'a pas dormi dans une chambre pourrie. Donc, voilà. Et du coup, c'est ce papier peint là que je vous disais que j'allais devoir refaire puisqu'ici, je suis dans ma chambre. Et, je ne vais pas le faire tout de suite. Ce sont mes chaussures qui viennent, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, mais on aurait dit un paix. Ce n'était absolument pas un paix. Ce sont mes chaussures qui ont frotté l'une sur l'autre. Je le précise parce que ça peut prêter à confusion. Et, les gars, ils prennent leur repère. Ça résonne. Vous arrivez. Marc Fradant, il me dit, il faut que j'aille changer de chaussette, j'ai été mouillée. Je ne sais pas si vous voyez, il y en a des traces. Oui, on le voit, des traces sur le sol tellement ces chaussettes sont... Donc, on va retourner chez mon frère parce que je ne vois pas trop l'intérêt de cette excitation. Vous faites beaucoup trop de bruit. Hey, nous sommes samedi. Il est 14h30 et on vient de revenir à l'appartement. On a terminé, tout est arrivé, on a toutes nos affaires. Le déménagement en soit est terminé. Maintenant, on va laisser place à l'emménagement. À midi 20, on avait terminé. Donc, franchement, trop bien. Alors maintenant, par contre, il va falloir ranger, évidemment. Genre, par exemple, la commode noire qui est là, elle va normalement dans la salle de bain. Il faut que je voie si je peux la mettre ou pas. Je ne sais pas si elle rentre ici. Ça me paraît un peu juste. Il va falloir mesurer. Il faut que je range les débarras, bien sûr. Du coup, je me retrouve avec mes deux sièges auto. En fait, j'ai une cave. Mais la cave, elle est pourrie. Mais quand je dis pourrie, c'est pourrie. Donc, je ne mettrai rien dedans, même les vélos des enfants. Donc, j'avoue que je suis un petit peu saoulée quand même. Mais bref. Donc là, place à l'emménagement. Je vous montrerai quand ce sera fini. En tout cas, ce soir, on fera un petit point. On fera un petit point ce soir. Donc ça, c'est ma chambre. Je n'ai pas besoin d'être repapissée. C'est bien chargé. Et on a du coup emmené le fils de mon frère qui est très bruyant. Puisque, en fait, mon frère a travaillé la nuit passée. Il est rentré à 6h30 et il a enchaîné avec nous à 8h ce matin. Donc, forcément, là, il avait besoin de dormir. Donc, du coup, j'ai pris son fils avec moi pour que lui puisse dormir tranquillement. Et puis, je lui ai même proposé qu'il dorme là ce soir pour que lui puisse passer une nuit convenable la nuit prochaine, en fait. Et il viendra le récupérer demain. Voilà. Demain, moi, j'ai ma journée toute seule parce que les enfants vont manger chez leur papi, les papas d'Eric. C'est une des petites soeurs d'Eric qui vient les chercher. Et voilà, pour les petites news. Du coup, là, vous êtes dans ma cuisine qui ne va pas franchement ressembler à ça, mais ça va être étroit. Vous pouvez le constater. J'ai un peu peur au final, mais on verra bien. De toute façon, je n'ai pas l'intention d'y manger. Ce n'était pas le principe. Mais je me rends compte qu'il me manque pas mal de choses. Et du coup, c'est un peu compliqué. Je ne suis même pas sûre d'avoir les visseries de mes affaires. Donc, je suis un petit peu où je fous dans mes questions que je vais aussi partir. Oui ! Bienvenue, découvre le contenu des cartons. Ça va être sympa, leur ménagement. Il est 21h30, donc il est tard. On a terminé le déménagement juste dans la matinée. Je ne vous ai pas repris dans la journée parce que c'était un peu compliqué. J'avais beaucoup de choses à faire. Je n'avais pas vraiment le temps. Mais voilà, là, je me pose un petit peu pour vous faire un petit coucou. Du coup, on a fait ça ce matin. Cet après-midi, ma copine Aurore est passée. Et en fait, on a passé l'après-midi à chercher les visseries de ma table, de mes chaises et des lits superposés des gars. Et en fait, nous n'avons rien trouvé de l'après-midi. Et en fait, il manquait également les pieds du lit d'Elsa que j'étais persuadée d'avoir vu dans la colonne qui est là, dans celle-ci là, pour Elser, en fait, à ranger les affaires d'école des enfants. Et on l'avait emmenée chez mon frère et j'étais persuadée d'avoir vu les pieds du lit d'Elsa dedans. Sauf qu'en fait, c'était une grossière erreur parce que ce n'étaient absolument pas les pieds du lit d'Elsa mais les pieds de meubles de cuisine, enfin, les pieds des meubles de cuisine avec la visserie de la table et des chaises. Et donc, tout ça, c'était chez mon frère en fait et ça y était resté. Et donc, comme j'y suis retournée ce soir parce que j'avais oublié tous nos biens alimentaires dans son frigo. Du coup, j'avais besoin aussi de récupérer mon aspirateur. J'avais besoin qu'il me prête sa perceuse, enfin, sa visseuse, pardon. Enfin bref, j'avais besoin de retourner chez lui donc j'y suis retournée et en fait, déjà, il m'a trouvé des pieds pour le lit d'Elsa donc nickel. Et il m'a affilé des pieds tonton, je te les montrerai demain. Et il a retrouvé ma visserie. Donc du coup, il est venu avec moi chez moi, il m'a aidée à monter mes chaises et ma table et qu'est-ce qu'il y a ? Et tu pourras monter aussi la poignée. Oui, ta coiffeuse demain, oui, je sais. Donc du coup, j'étais super contente. Voilà. Donc bon, c'est encore le gros bazar. On ne va pas se mentir. Désolée, j'ai failli faire tomber le téléphone mais là, je suis venue dans la chambre pour mettre les couettes dans les lits des gars parce que tout était encore dans la housse compatible et des draps aussi. Et puis, on va tous aller se coucher parce que franchement, je suis fatiguée. Oui, j'ai un bourrelet. Laisse mon bourrelet tranquille. Elle me touche la poignée d'amour derrière. Donc, c'était pour que tu as tuyé. Ah ben non, ça ne marche pas. On n'était pas chez nous. Donc là, on va aller faire un gros dodo, je pense. Bon, les amis, je vous reprends les lundis. Il est, je ne sais même pas quelle heure, il n'y a pas d'autre heure que mon téléphone. Donc, je dirais qu'il est 8h15 à mon avis, 8h15, 8h20. J'ai déposé les enfants à la péri tout à l'heure et là, j'ai repris un petit peu mon rangement. Pas le choix. Donc, hier soir, finalement, je ne vous ai pas repris parce que je n'avais pas vraiment avancé. J'ai terminé la chambre des garçons hier, effectivement. J'ai monté la commode, enfin, pas la commode, mais la petite coiffeuse, excusez-moi. On est dans le noir, deux secondes. J'ai monté la petite coiffeuse d'Elsa et en fait, je voulais ouvrir les volets mais je le ferai après. Je suis en train d'aérer un peu partout. Il fait une chaleur dans l'appartement, vous ne m'imaginez même pas. J'avais mis un pull pour sortir, mais je pense que je vais devoir l'enlever et du coup, changer de t-shirt parce que mon t-shirt est transparent. Mais en vrai, il faut s'en fout, c'est peut-être pour le détail. Je vais m'asseoir parce que je vais vous donner le tournis. hier soir, on est parti avec mon frère finalement manger au McDo. Ce n'était pas du tout prévu mais il m'a proposé. Je me suis dit après tout, j'ai bien bossé, je l'ai mérité. Du coup, on y est allé. Ce n'était pas franchement mérité pour Adam parce qu'Adam il était censé aller chez son papy hier, donc chez le papa d'Eric. Donc, la petite sœur d'Eric est venue le chercher hier matin et en fait, elle m'a appelée à midi pour me dire écoute, je te le ramène. Je me suis dit pourquoi ? Et en fait, elle me dit il est infecte. Il a tapé tout le monde. Il a mis deux grosses gifles à marceaux et un coup de poing au visage il n'arrêtait pas de donner des claques à Elsa. Donc Elsa, elle a fini par lui planter ses ongles dans le bras parce qu'elle, c'est sa seule défense. Quand on lui, quand on l'énerve un peu trop, elle griffe. Bref, donc du coup, avec Eric, on a discuté hier après-midi et on lui a imposé de se couper les ongles parce que c'est clairement pas un comportement qu'on tolère ni lui ni moi. Donc, un peu compliqué la journée d'hier. Du coup, finalement, je n'ai pas du tout été toute seule pour travailler. Donc, il m'a aidée quand même à faire leur choix hier après-midi. Après, il y a Anaïs qui m'a appelée. Après, il y a ma copine Aurore qui m'a appelée. Et puis, en même temps, j'étais sur des conversations sur Insta. Donc, on va dire que j'ai fait une petite pause hier après-midi. pas très longue mais quand même un petit peu et puis, du coup, je n'ai pas hyper avancé, j'avoue. Tout comme nous n'avons toujours pas la visserie du lit des gars. Donc, c'est un petit peu compliqué encore. Rien n'est terminé. Donc, j'aurais voulu clôturer cette vidéo sur un appartement terminé parce que je pensais vraiment avoir le temps de le faire ce week-end. Sauf qu'en fait, j'ai perdu tellement de temps à chercher les pieds de lit, les visseries et puis à m'occuper des enfants que du coup, je n'ai pas avancé aussi vite que j'aurais voulu. Donc là, je suis là toute la journée aujourd'hui. Donc, je pense que ce sera fini ce soir. Et donc, du coup, enfin fini, il me restera peut-être un ou deux cartons à vider parce que du coup, il faudrait que je rachète des meubles. Et puis, alors j'ai mon carton de déco que clairement, je ne poserai pas aujourd'hui parce que je me suis dit que tant que je n'avais pas posé les rideaux au mur, je n'installerai aucune déco parce que c'est ma condition comment dire, essentielle, c'est que les rideaux soient posés pour ajuster la déco en fonction. Du coup, j'ai mon carton de jeux de société où je n'ai pas de meubles pour les ranger. Et ces fameux rideaux qui ne sont pas posés parce qu'il faut percer dans le béton. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est déco et rideaux, etc., à mon avis, ça ne sera pas fait avant au moins 15 jours. 15 bons jours, je pense. On va faire la déco en même temps que le sapin, à mon avis. Mais bon, ce n'est pas très grave. Au moins, on va fêter Noël chez nous. Ça, c'est super chouette. Donc voilà, du coup, je vais m'activer. Je vous reprendrai probablement ce soir pour vous faire un petit peu le point de mon avancement. Et puis, si ce n'est pas fini aujourd'hui, ça sera fini jeudi. Nous sommes mercredi et il est 9h30. En fait, j'ai décidé que ce vlog durerait jusqu'à la fin de la semaine parce que je pense que je ne serai pas installée avant la fin de la semaine. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Ce vlog, il va être interminable, je pense. En fait, j'avais branché mon lave-vaisselle et j'ai tenté de le lancer. Voilà. Et en fait, le tuyau de canalisation, il est bouché. Donc là, j'ai mis du silibank dedans. Je ne sais pas si ça va suffire. Le drame de ma vie. Et le deuxième drame de ma vie. Mais celui-là encore, ça va. Même le placard, il est mieux rangé que les chambres. Enfin, le premier parce que le deuxième, je ne m'en suis pas encore occupée. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, on avait le passage de l'électricien, j'ai le problème du lave-vaisselle, demain, il y a le gaz. Vendredi, je reçois mon frigo qui va aller là. Donc, pour l'instant, on est loin d'être installé. Je pense qu'on le sera vendredi. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que tout soit terminé et que le réfrigérateur vienne clôturer en fait, cette installation. Donc, aujourd'hui, alors hier, j'ai tenté de lancer mon lave-vaisselle et en fait, ça débordait par les tuyaux là. Je me suis dit c'est étrange. Je me suis dit peut-être que j'ai trop enfoncé le tuyau et que du coup, ça a fait remonter la pression. Donc, j'ai ressorti un peu le tuyau et je l'ai relancé ce matin. Même drame. Donc, cuisine re-noyée. Et donc, là en fait, je vais aller dans une autre pièce parce qu'ils ont mis la télé, on ne va pas s'entendre. Donc, là en fait, j'ai mis du produit pour déboucher la canalisation dans la cuisine. J'ai appelé mon papa quand même parce que je ne savais pas si on pouvait mettre ce genre de produit dans ces tuyaux là. Donc, j'ai appelé mon papa qui m'a dit mais oui, fais-toi plaisir. En gros, ça voulait dire ça. Donc, je me suis dit bon, fais-toi plaisir, j'y vais alors. Donc, j'attends, j'ai une fuite à mon siphon d'évier dans la cuisine. Enfin, bref, c'est un peu la cata. Je dois l'avouer, c'est un peu la cata. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Maintenant, c'est la vie, c'est les aléas des emménagements. Là, j'attends parce que en fait, demain, il y a l'arrivée du gaz donc on va enfin avoir l'eau chaude et en fait, pour le moment, dans ma cuisine, j'ai, vous savez, un robinet à l'ancienne avec deux boutons. Un bouton d'eau chaude, un bouton d'eau froide et en fait, le bouton d'eau chaude, il tourne dans le vide. Mais je me dis, est-ce que justement, c'est parce que comme l'eau chaude est alimentée par la chaudière et donc le gaz que je n'ai pas encore, est-ce que c'est pour ça que le bouton tourne dans le vide ? Je ne sais pas. Donc, comme le gaz arrive demain, j'aurai l'eau chaude demain. Donc, je verrai si ça ne fonctionne toujours pas. J'appellerai mon office de logement pour prévenir que un, le robinet ne fonctionne pas et deux, j'ai une fuite au niveau du siphon. Du coup, j'ai mis un saladier en dessous le siphon pour accuser le coup. Et puis, ça sera la fin. Ça sera la dernière intervention, je pense, puisque l'électricien s'était prévu avant que j'emménage. Normalement, il aurait dû passer, mais comme je leur ai mis un petit peu la pression, ça m'arrangeait d'avoir le logement rapidement. Donc, du coup, ils ont accepté de me le donner rapidement, mais du coup, ce n'était pas terminé. Donc là, tout se fait petit à petit. Par rapport à mon réfrigérateur, je dois vous dire que je suis très contente. J'avais expliqué, je crois, qu'en fait, il m'est offert par l'évêque de ma paroisse, alors pas en son nom propre, en nom de l'église, en fait, parce qu'il m'a appelée il y a un peu plus d'une semaine pour me dire qu'en fait, lui, dans son rôle d'évêque, il était amené à aider les familles qui avaient besoin. Et donc, il m'a dit, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir t'offrir ce réfrigérateur pour te faire faire des économies et que tu puisses mettre ailleurs, en fait. Donc, grâce à lui, je vais pouvoir m'acheter un sèche-linge puisque le fait que lui m'achète le frigo, du coup, moi, je peux m'acheter un sèche-linge. Mais il va quand même falloir que je m'achète d'autres meubles parce que pour le moment, je dois dire qu'il me manque des meubles pour ranger. Donc, je vais ranger mon débarras donc je vais pouvoir ranger des meubles, enfin, des choses, pardon, dedans. Mais quand même, il me manque au moins un meuble dans mon séjour. Ça, c'est clair. Enfin bref, bon, vous l'avez compris, j'ai du boulot. Donc, je vais m'occuper de tout ce que j'ai à faire une fois que ce sera fait. Là, je vais me poser à un moment, il va falloir que je me pose parce que je ne vous cache pas que je suis épuisée. Je ne sais pas si vous le voyez, aujourd'hui, je suis en survête. D'ailleurs, pour la petite anecdote, hier soir, j'ai fait ma première soirée avec mes copines. J'étais trop contente de les recevoir. alors, c'est parce qu'on avait besoin de discuter principalement, mais j'avais besoin de discuter. Donc, du coup, je les ai conviés, on s'est fait une petite soirée, on a bien discuté, c'était sympa. Et puis, en fait, Aurore m'a ramené des vêtements, en fait, pour Kôme. Sauf qu'en fait, ce sont des vêtements en taille 14 et 16 ans. Et donc, ça ne lui va pas, c'est beaucoup trop grand. Et en fait, dans le sac, il y avait cette veste et ce pantalon qui sont en taille S. et je me suis dit, oh allez, moi, je n'avais pas de jogging parce que je n'en ai pas porté, je pense, depuis 30 ans. Et c'est vrai que pour rester à la maison, ça peut quand même être sympa parce que c'est très agréable à porter un jogging, on ne va pas se mentir, c'est très confortable, en fait. Et donc, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit, oh moi, je vais l'essayer. Je l'ai essayé et en fait, je rentre dans une taille S. Donc, à ma grande surprise, j'avoue que je n'imaginais pas pouvoir re-rentrer dans une taille S étant donné que mon 38 est quand même très serré au niveau de mes jeans. Et là, grande surprise et agréable, surprise, donc je suis très contente. Du coup, j'ai récupéré un jogging et donc aujourd'hui, vu que ça va être mode installation, rangement, etc., je vais rester en jogging. Donc, je suis bien contente d'avoir récupéré ça. Merci, au revoir. Donc là, je vais du coup m'activer, essayer de retrouver ma fameuse bouteille de desktop. Je ne sais pas du tout où elle est parce qu'à mon avis, le Silic Bank ne va pas suffire. Je vais aller rejeter un coup d'œil. Je vois toujours l'eau stagnante dans le tuyau. Ça craint du boulain. Bon, je vous reprends, on est jeudi soir. Je ne sais absolument pas quelle heure on est. Quelle heure il est plutôt. juste que je reçois beaucoup de messages sur Instagram me disant t'en es où ? T'es installé ? Donc, je vais vous faire un petit final. On va clôturer ce vlog aujourd'hui. J'en ferai un autre d'ici là, d'ici à ce que ce soit définitivement terminé. Il y a largement le temps de vlogger. Donc, je vais vous montrer que ma chambre, voilà, c'est un peu le bordel mais c'est terminé. Ma chambre, elle est logée. Le séjour, il reste ça. Tous les cartons, j'en ai là et j'en ai encore là-bas. Il faut que je trouve comment les évacuer. Alors, on n'a pas encore préparé les décos, enfin sorti vraiment toutes les décos et tout ça mais autrement installé. J'ai ça à ranger. Ensuite, j'ai rangé le premier débarras. Alors, vous, vous n'allez pas franchement voir que c'est rangé. J'ai peut-être essayé dans l'autre sens mais j'ai essayé de placer du mieux que je peux pour accéder à mes affaires. Elsa a rangé sa chambre. Youhou ! Attends, je ne peux pas l'unir. Ouais. Voilà. On va rentrer du coup puisque c'est rangé, c'est agréable. Voilà. Donc en fait, elle a rangé. C'est appréciable, non ? Ça va être une autre couleur dans la chambre à côté parce qu'alors, celle-là, autant vous dire que moi, je ne vais pas pouvoir allumer la lumière parce qu'en fait, l'électricien est venu hier mais comme il n'y avait pas d'ampoule sur le plafonnier, on n'a pas pu tester et au final, ça ne fonctionne pas parce qu'il a changé l'interrupteur ici puisque en fait, juste là, il y avait les fils qui sortaient et donc du coup, il l'a changé, il l'a déplacé. Je pense que je ferai une petite retouche de peinture là pour rendre un peu propre à l'occasion. Donc voilà, les gars sont installés. Donc là, c'est Marceau qui dort ici, là c'est Adam et ici, là c'est Combe. Puis bon, comme ils ont joué dans la chambre forcément, il y en a partout. La salle de bain, tous les sacs en fait, c'est du linge sale. Bon, les toilettes, rien de nouveau, c'est des toilettes. Et puis voilà, on a fait le tour et on a entré. Voilà, donc c'était pour vous faire un peu un point puisque comme je reçois beaucoup de demandes, je me suis dit que finalement, le vlog était peut-être un peu trop long. Donc on va le clôturer maintenant. Moi, je reprendrai ce vlog, je pense demain parce que demain, je reçois mon réfrigérateur. Du coup, l'électricien passe pour la deuxième fois et j'attends aussi l'intervention d'un plombier mais je ne sais pas encore quand. Coucou ! Je ne sais pas encore quand parce que j'ai des gros problèmes de fonctionnement de mon lave-vaisselle. On en avait peut-être parlé, je ne me souviens plus vu que je vlog depuis l'auquaine. En fait, j'ai essayé deux fois de faire fonctionner mon lave-vaisselle et je pense que les évacuations sont bouchées. Donc, j'ai appelé le gardien tout à l'heure, il va faire intervenir un plombier mais là, tout de suite, j'attends. Donc, tant que ça, ce n'est pas fait, du coup, on est moyennement installé. Il faut que je trouve quelqu'un pour couper ça parce qu'en fait, déjà, celui-là, normalement, il vient ici et celui-là, il va là parce que celui-là, en fait, il s'est cassé pendant le déménagement. Donc, si on doit en raccourcir un, on va couper celui-là plutôt pour enlever la partie qui est abîmée. Donc, il faut qu'on interchange du coup les deux plans de travail et en fait, celui-ci, il est plus petit parce qu'il a déjà été coupé mais comme l'autre est abîmé, je me dis, ce n'est pas grave. Du coup, j'ai commencé à ranger un peu quand même. On prend place, il y a encore ce gros carton là-bas, là juste au-dessus, c'est mes colis et l'eau fraîche mais comme je n'ai pas de frigo, je vais cuisiner le saumon, enfin, la recette à base de saumon, je vais la faire ce soir comme ça, on ne garde pas ça à la chaleur et puis demain, j'aurai le frigo donc je pourrais mettre mes aliments à l'intérieur même s'il va falloir que j'attende un peu avant de le lancer. Donc, voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. C'était très long, ça porte sur beaucoup de jours. je vais essayer de faire le montage ce soir, du coup, de vous mettre en ligne pour demain matin. Ouais, je me suis coupée la parole à moi-même en fait. Du coup, il y a l'évacuation du lave-vaisselle et j'ai eu une fuite au niveau du siphon sous l'évier. Voilà, c'est pour ça que j'attends le plombier. Donc ça, l'électricien qui repasse demain matin, ça sera réglé demain, la réception du frigo demain et puis après, il y aura les dernières finitions donc les plans de travail à découper. Il faut que je trouve quelqu'un qui possède une scie circulaire et surtout qu'il sache le faire et je pense que s'il en possède une, il sait s'en servir normalement. Donc je vais danser mes recherches et puis, il va falloir que je rachète un meuble pour mettre dans ma cuisine, je pense. Alors pas forcément un très grand parce que, peut-être un 60 quand même, 60 ou 80 même, je ne sais pas trop. je verrai mais en tout cas parce que je manque de rangement, clairement, il faut que j'achète des étingères pour mettre dans mes débarras pour pouvoir, je ne sais pas pourquoi j'ai éteint alors que je vais cuisiner, c'est là que je voulais éteindre, pour mettre dans mes débarras. Ah, tu es dans la chambre ? Pardon, excuse-moi, comme il n'y a pas de lumière dans la chambre, on allume encore. Donc, pour aménager mes débarras et puis mettre des rideaux à toutes les fenêtres et tout ça mais j'attends la paie parce que, ben voilà, une installation, ça coûte cher que le mois a été rude donc chaque chose en son temps, on n'est pas pressé, j'ai juste mis mon paravent au niveau de la fenêtre de la cuisine du coup puisque j'y passe beaucoup de temps et que nous n'avons pas de volet à la fenêtre de la cuisine donc chaque fois qu'on allume la lumière, tout le monde va. Voilà, donc toutes les autres pièces sont les volets fermés, il n'y a que celle-ci qui ne les aura. Donc, donc voilà. Donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous promets de faire la suite, vous allez le voir une fois réellement terminé, il faut, voilà, j'ai encore du boulot dans la salle de bain, j'ai encore du boulot ici dans la cuisine, dans le séjour, mais ça va se faire, chaque chose en son temps, ne soyons pas trop pressés. Mais en tout cas, on est bien contents d'être chez nous, ça c'est clair. Et même si on était très bien chez mon frère, mais même lui, j'ai vu là depuis qu'on est partis, il a fait un ménage de taré dans son appart, mais franchement, du coup je me dis, je pense qu'il était temps qu'on s'en aille quand même pour lui, donc voilà, pour le bien de tout le monde, on est chacun chez soi, on est juste à côté l'un de l'autre, donc on se voit souvent. Bon, jusqu'à là, on allait prendre la douche tous les jours chez lui, mais depuis ce matin, on a l'eau chaude, vu qu'on a le gaz, donc maintenant, on prend la douche à la maison. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao !